Si c'est kiffé, les tests les plus balaises, c'est Tonton Mayonnaise, oh ouais ! Chantons les louanges des deux fiers aux héros ! Qu'est-ce que tu fous ? Ouais ouais, c'est bon, je voulais juste changer un peu de l'intro habituel. Et comme c'est un jeu d'inspiration médiévale, je voulais mettre un peu d'ambiance. Oh oh, n'importe quoi ! Bon, bon, c'est tout. Bonjour, c'est Tonton Mayonnaise, accompagné comme à l'accoutumé du Colonel Moutarde. Salut les jeunes, je suis encore un vieux mari aujourd'hui. Le test d'aujourd'hui portera sur Gothic, de Firebird. Ah ah ah, n'importe quoi, Firebird ! De Firebird, paru sur CPC en 1987. Ah ah ah, 1987, tout le monde sait qu'il est sorti en 1988 ! Blé 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 ! Au premier coup d'œil, on pourrait penser que Gothic n'est qu'un clone de Gauntlet, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que ce jeu est plus riche qu'il n'y paraît, et qu'il se démarque de Gauntlet par une approche résolument plus aventure-jeu de rôle. Ah ah ah, on y regarde de plus près ? Il faut que je regarde plus près comme ça ? Nyon kumso ! Même pas mal ! Voilà, on va peut-être avoir la paix comme ça. Côté scénario, un gentil druide, qui apportait tout un tas de bienfaits à un peuple joyeux, s'est vu découpé en six morceaux, comme un cochon, par un méchant seigneur fraîchement arrivé, qui cherchait rien qu'à mettre le boxon là où la paix régnait. Comme d'habitude. Vous jouerez donc au choix un guerrier ou une guerrière partant dans les tours du château du méchant à la recherche des jambonneaux du druide débité. Olga, la guerrière, étant plus douée dans le maniement de la magie, et Olaf, le guerrier, dans le maniement de l'arc et des flèches. Avant de démarrer l'exploration du donjon, appuyons sur la barre espace et voyons ce que nous avons là. Ceci est votre écran de statut. Là, c'est votre barre d'énergie, visible également pendant le jeu. Ici. Vous aurez le choix entre trois types d'armes. Les éclairs. Ici se trouve la jauge d'électricité. Les flèches. Et cette jauge ici, c'est le carquois, là où il y a vos flèches. Les boules de feu. Et ici, c'est la jauge de magie. Ici, c'est la charge des boules de feu. Si vous la réglez au maximum, les boules de feu seront assez puissantes pour détruire les murs, mais videront votre jauge de magie vitesse grand V. Pendant votre aventure, vous pourrez récupérer différents artefacts qui vous aideront dans votre quête. Vous pourrez ainsi récupérer L'anneau de transparence. Qui rendra votre personnage invisible. Le manteau de caméléon. Qui vous fera passer aux yeux des monstres pour un objet. T'inquiète pas, mes yeux tu poses juste pour un con. Mais qui pourra avoir des réactions bizarres sur votre personnage. Le masque de double personnalité. Qui vous fera passer pour un monstre auprès des autres monstres. Attention néanmoins, car certains monstres se chassent entre eux. The Dream Reaper. Ha 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 ! C'est accent anglais ! N'importe quoi ! The Dream Reaper. Qui tuera tous les ennemis que vous croiserez. La tête de méduse. Qui fera se tenir tranquille les monstres croisés. Évidemment, l'utilisation de ces artefacts fera baisser votre jauge de magie. Mais vous trouverez, au gré de vos périgrénations, des objets rechargeant vos différentes jauges de munitions ou votre vie. Mais également, 32 sortes de potions dont l'effet dure au maximum une minute. Et offrant des bonus, comme de doubler vos munitions. Tuer tous les ennemis à l'écran. Ou les empêcher de tirer. Mais aussi des malus, comme vous ralentir, mélanger vos commandes ou remplir l'écran de fougères. Enfin, ici, vous trouverez votre réputation. Vous commencez avec le statut de sous-punaise. Et avec un peu de chance et beaucoup d'entraînement, vous atteindrez la réputation de suprême maître de guerre. Ce squelette vous montre les parties du druide retrouvées. Ceci est votre niveau d'armure. Ces 4 carrés, dans laquelle des 4 tours vous vous situez. Et là, à quel étage ? A vous de bien gérer vos munitions, car les entrées des salles sont bien souvent remplies de fougères et de végétation qu'il vous faudra détruire pour espérer passer. A noter que l'utilisation de la touche Shift brûle les fougères sans faire baisser votre jauge de magie. Oui, c'est tout de même pratique ! Ça évite surtout d'utiliser les boules de feu. Gothic fait partie de ces jeux, parus à une époque bénie où tout était possible. Combien de jeux à l'heure actuelle peuvent vous offrir le change d'explorer un donjon rempli d'yeux géants et de gorilles lanceurs d'éclairs ? Et de bien d'autres ennemis que je n'ai pas vus, j'ai pas réussi à aller très loin, le jeu n'est pas facile. Ah bah c'est du beau ! Alors comme ça, on fait des tests avec de ma gauche ? Bah non, en fait, à vrai dire, je suis plus fort dans les jeux de... Bah de quoi ? De rien en fait, c'est vrai, je suis une brêle. C'est la conclusion ! Au final, on peut dire que Gothic a su s'éloigner de son modèle Gauntlet par son côté RPG avant l'heure. Le challenge est épicé mais réalisable grâce à une difficulté justement dosée et à une gestion poussée des objets, potions et artefacts. On revient sans cesse avec plaisir à explorer les donjons et tenter de retrouver les morceaux du druide déchu. A sa sortie, Gothic a été mal jugé par la presse vidéoludique. Mais il est temps de lui offrir une seconde chance car il l'amérite. Qui c'est qui fait les tests les plus balèzes ? C'est Tonton Bayonaise ! Ah ouais !